Le reggae s'est arrivé au lycée, je dirais, à la fin du lycée. Je commençais à miniser dedans et je ne sais pas, ça m'a pris. Bonjour Williams Brutus, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Alors Williams, vous avez sorti un album au printemps dernier, vous l'avez baptisé Lester, du nom d'une ville en Haïti, votre ville natale d'ailleurs. C'est ça, absolument. Pourquoi ce titre hommage ? Tout simplement que je suis retourné en Haïti la première fois, c'était en 2014, il y a 4 ans. C'était la première fois que j'ai retourné, j'ai découvert la plupart de ma famille, mes frères et soeurs. Et pour moi c'était un aboutissement et quelque chose d'assez important de rendre hommage aussi à ma terre, à ma ville natale. Et puis quand je suis retourné en France, je suis revenu en France, j'ai commencé à écrire les chansons de cet album. C'était logique. C'était logique. Complètement logique d'appeler cet album à l'histoire. Dans vos morceaux justement, est-ce que ça raconte cette part autobiographique ou ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé en Haïti ? Il y a quelques morceaux qui en parlent, mais c'est assez généraliste comme thème dans cet album-là. Donc ce n'est pas un album où je vais me livrer complètement, où je vais raconter mon passé, mon vécu et comment je le ressens. Mais c'est des choses assez générales, mais qui m'ont touché. Qu'est-ce qui vous a frappé pour vous ? Il y a tellement de choses incroyables dans ce genre de pays comme en Haïti. La pauvreté déjà, le manque de structure, les hôpitaux, les routes, ne serait-ce que les routes. Il n'y a pas une seule route qui fait le sud au nord. Il faut le voir pour y croire. Vraiment, c'est incroyable le manque de tout dans ce pays-là. Mais malgré ça, les gens sont positifs. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix, réellement. Il y a de l'énergie aussi, il y a des sourires. Il y a de l'énergie, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de bonnes ondes. Les gens sont très accueillants. Ça a dû être un choc quand même de retrouver sa famille, vous qui avez grandi à Mâcon, auprès de votre famille adoptive. Oui, c'était un choc. À la fois, c'était un choc parce que tu découvres tout ça et tu vois pour la première fois la chair de ta chair. Mais c'était comme si c'était logique. Je suis retourné et je parlais avec des personnes que je n'avais jamais vues, mais c'était mes frères et soeurs, mes oncles et tantes. Et on se parlait comme si on s'était vus hier, la veille. C'était assez particulier comme sensation. Et l'écriture et la composition des morceaux en ont tout de suite découlé quand vous êtes rentré en France ? Pas tout de suite. Il a fallu que j'y digère un peu le retour, j'avoue. Donc ça m'a valu quelques semaines, quelques mois de réflexion, de repos là-dessus. Et puis à partir de… je suis parti en février 2014 et c'est à partir de août-septembre que j'ai commencé à écrire ces chansons-là. Assez rapidement finalement ? Assez rapidement parce qu'il m'a fallu quoi ? 3-4 mois pour écrire l'ensemble de l'album. Alors il y a un grand écrivain haïtien qui s'appelle Dani Laferrière qui dit « j'ai quitté là-bas mais je ne suis pas encore d'ici ». Vous, vous en êtes où par rapport à tout ça ? Entre Haïti, la France, Macon, l'Esther ? C'est absolument la sensation que je ressens. C'est-à-dire que je suis arrivé en France petit, j'avais 5 ans, je suis français. Je suis français, je me sens français. Je retourne là-bas, je me sens haïtien parce que c'est ma terre, c'est mes origines, mes parents sont de là-bas, ma famille. Mais c'est un pays qui… À la fois, je me sens haïtien mais je suis un étranger dans ce pays qui est le mien. C'est difficile comme sensation. Je suis de là-bas mais je suis un étranger dans mon pays. Et en France, on va toujours me faire référence à ma couleur de peau, « Ah, tu viens d'où ? » Mais je suis français, ça fait 27 ans que je suis en France, je suis français. Mais j'aime bien cette sensation, mine-là. Finalement, d'ici et là-bas, c'est bien aussi. Voilà, t'es nulle part mais t'es partout à la fois. Alors évidemment, Williams Brutus, votre style musical, c'est le reggae. Est-ce que ça a toujours été une évidence dès l'enfance ou pas du tout ? Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Moi, j'ai commencé la musique, j'étais petit, j'avais 7 ans, au conservatoire. Donc j'ai une formation classique, j'ai fait de la guitare pendant plusieurs années. Et j'ai beaucoup écouté de musique classique et ma maman, elle écoute énormément de variétés françaises, de variétés internationales. Et le reggae, c'est arrivé au lycée, je dirais, à la fin du lycée, ouais. J'ai commencé à miniser dedans et je sais pas, ça m'a pris. Ça te laisse pas le choix, en fait. C'est ou t'aimes, mais bon, voilà, t'écoutes ça comme ça ou vraiment, tu tombes amoureux, ça te laisse pas le choix. J'ai écouté que ça pendant les jeunes, même encore aujourd'hui, c'est la musique principale que j'écoute. Il y a toute une scène française de reggae dont vous êtes qui prend ce style musical et qui le mélange à d'autres styles. C'est important cette ouverture pour vous, William ? Ouais, parce qu'aujourd'hui, la musique, elle est métissée, comme nous, on peut l'être. Avec Internet, avec la facilité de voyager aussi aujourd'hui de notre génération et les réseaux sociaux, il n'y a plus trop de frontières. Donc, on écoute énormément de styles différents et forcément, on a envie de le mixer, on a envie de le mélanger au style qu'on aime. Donc, si on aime le reggae, on a envie de le mélanger avec du hip-hop, du rap ou du métal ou du rock. Ou un petit clin d'œil vers l'Afrique, comme on l'entend dans le morceau d'Hilée, notamment. Absolument. Moi, je suis un amoureux du blues africain, j'en ai écouté beaucoup. Et j'essaye de mélanger ça, d'en apporter dans du reggae. Alors, on sait, le reggae, bien qu'il ne soit plus du tout dans ce son très roots, il est assez boudé par les radios, par les télés. On en entend peu, alors que dans les festivals, il y a un vrai public, nombreux et fidèles. Est-ce que vous trouvez que c'est injuste ? C'est injuste, mais ça a presque toujours été comme ça. Encore plus aujourd'hui. C'est un peu plus en underground que ça a pu l'être. On boycotte le reggae, alors que c'est une musique qui est hyper présente, hyper écoutée. Et dans toutes les générations. Je croise des personnes qui ont 70 ans, 60 ans, 50 ans, qui sont amoureuses du reggae, qui en écoutent énormément. Et je croise aussi des jeunes de 15, 17, 20, 25 ans qui en écoutent. Donc, c'est toute génération, mais qui n'est pas représentée dans les gros médias. – Et vous alors, William, quand vous vous projetez dans 5, 10 ans, ça fait peur un peu, la musique, elle fait évidemment toujours partie du tableau, non ? – J'ai baigné dans la musique. Mon père était musicien, ma mère a toujours chanté à la salle de bain, dans la cuisine et tout ça, mais j'ai toujours, voilà, avec le conservatoire, ça fait partie de moi. Et même quand je suis retourné en Haïti, on m'a toujours dit, mais même petit, je prenais un bâton, je prenais un bâton et je simulais de jouer de la guitare et je chantais. Même quand j'avais un an et demi, deux ans, trois ans. Ça a toujours été là. Dans 5 ou 10 ans, je ne me vois pas sans musique. Après, on verra comment ça sera. – Tant mieux pour nous. – Merci beaucoup, William. Merci encore d'être venu sur le Plateau Studio 3. – C'est un plaisir, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada